bonsoir alors voilà j'ai fini mes deux bobines du poil de caramel et j'ai mis trois heures pour faire ces deux bobines qui sont en fils célibataire je vais maintenant faire le retort en mettant ces deux fils ensemble et en tournant mon rouet dans l'autre sens pour libérer de la tension de la torsion afin que le fils soit un petit peu plus vaporeux d'eau du et moins resserré et dense pour acquérir un petit peu de légèreté donc j'attrape les deux extrémités je vais les accrocher quand j'arriverai à amorcer mon fils j'ai procédé par des petits réglages sinon ça démarre pas très bien donc je coince mes deux extrémités dans un fil du commerce donc un fil pas très beau et voilà mais là j'ai mes deux bobines qui vont commencer à se désengouler et ma nouvelle bobine qui va se retrouver en double fil et c'est pas une double fil sur la route humour c'est très drôle ça donc voilà ça s'appelle un retort parce que je mets ces deux fils ensemble ils ont été filés dans le sens s de la torsion et ils sont retordus dans le sens z ce qui permet un relâchement de la torsion et qui redonne du volume aux fils et de la douceur ça l'assouplit sans le fragiliser au contraire ça le rend plus solide donc là pour faire mais en fait je glisse quand même mes doigts entre les deux fils pour pas que ça fasse des nœuds un peu partout et je dose en fait la torsion un peu comme un instrument de musique ça doit partir dans la bobine à peu près toujours au même rythme pour avoir quelques un fil équilibré et je vous laisse observer donc là si je m'arrête voilà on peut voir qu'il ya déjà une petite partie retordue on voit le double fil on sait un fil très fin ça sera à tricoter avec du 4 3 et demi 4 quand je fais le fil comme ça on voit pas qu'il est angora mais quand on le tricote les fibres ressortent du fil et ça rend une laine beaucoup plus poilu je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et je vous dirai combien de temps ça m'a pris pour faire ce retour comme ça vous aurez la totalité du temps du brossage du lapin jusqu'à la finalité de la pelote à bientôt